Salut à vous, Intentouine Méditerranée vous fait escale au Liban ce soir parce que nous avons la chance d'accueillir Yara Bou Nasser jusqu'au 13 novembre en Corse. – Bonsoir, merci d'être là, vous arrivez de Zurich, vous êtes installée depuis deux ans et demi à peu près, comédienne, performeuse, auteure, on vous verra à l'Adie après-demain à Ajaccio et au théâtre à Libye à Bastia samedi et dimanche. Avec nous aussi Marouane Sandide, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes franco-libanais, installée en Corse depuis plus de 24 ans, vous êtes médecin à l'hôpital d'Ajaccio, une génération vous sépare. Vous Marouane, vous êtes née en 1962 dans la région du Souf qui vivait alors ces dernières années tranquilles. Vous Yara, vous êtes née en 1986 à Beyrouth au cœur de la guerre. Juste avant de vous donner la parole, on regarde quelques chiffres. – Faire un point sur le Liban ce n'est pas une simple affaire. On se souvient de ces images, dernière catastrophe pour ce pays, c'était en août 2020, l'explosion de 2700 tonnes de nitrate au port de Beyrouth, 300 morts et des milliers de blessés. D'autres chiffres pour dire ce pays. Il compterait 6 millions d'habitants, c'est une estimation, il n'y a pas de recensement officiel au Liban depuis 1932. Dont 2 millions de réfugiés accueillis, palestiniens et surtout syriens. 14 millions de Libanais vivent ailleurs dans le monde, c'est le compte extensif de la diaspora. 47, c'est le nombre d'années depuis 1975 de guerres, civiles ou pas, d'invasions étrangères, de crises politiques. 150 000 victimes ont été décomptées pour la seule période 1975-2006. Enfin, 162% pour le taux d'inflation du seul mois de septembre 2022, misère et corruption généralisée et nouvel exode pour la population. Yara Bounasser, honneur à vous, l'artiste. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cet inventaire, sans doute partiel ? Ce n'est jamais facile de regarder ces extraits, en fait. Même avec le temps, ça ne devient pas plus facile. Oui, il y a aussi... ça m'intéresse quand je vois, du point de vue de l'autre, qu'est-ce qu'on raconte du pays. Parce que quand on est là-bas, on vit nos vies, on normalise, on vit, on vit. Parce que c'est la seule manière d'exister. Donc il y a ça, il y a tous les autres détails du quotidien. Donc c'est ça ce que je sens, en fait, quand je regarde ça. Marouane Sandide, cet inventaire de chiffres... Moi, ce que je retiens, c'est qu'on voit qu'il y a entre 12 et 15 millions de Libanais en dehors du Liban. Donc ce n'est pas nouveau. Donc les Libanais sont connus déjà depuis les Phéniciens, ce sont des commerçants. Et ensuite, avec les guerres depuis le début du siècle dernier, jusqu'à maintenant, ça devient quelque chose d'habitude et de normal de s'expatrier. Alors votre création s'appelle de ce titre merveilleux, Demain est le meilleur jour de ma vie. On va regarder quelques images de votre trailer que vous nous avez envoyé. Voilà, racontez-nous un peu l'intention et un petit peu comment se compose ce spectacle. Alors, ça m'intéresse beaucoup, le travail sur le corps. Je commence en tant que comédienne, même en tant qu'autrice, je commence toujours à travailler avec le corps, le trauma, les malaises, mais aussi comment les comportements du quotidien, nos émotions et tout, comment ça se manifeste dans les détails de mouvements, dans notre espace intime et dans notre espace privé, là où, en principe, on se laisse aller totalement. Donc, je travaille beaucoup sur cette tension entre le contrôle et la fragilité du corps. Et dans la pièce, j'utilise un archive vidéo de ma famille, chez nous, à la maison, où mon père et mon grand-père, ils nous ont beaucoup filmés entre les années 86 et 95, en fait. Donc, année de guerre totale en dehors de la maison, c'est-à-dire que… Oui, la guerre, officiellement, c'est fini en 90, mais ça continue toujours, je ne sais pas, mais officiellement, c'était ça. Et ça m'a beaucoup intéressée d'utiliser cet archive sans parler de la guerre. Je ne parle presque jamais de la guerre dans la pièce, dans le texte, pas du tout. Ça m'intéresse, en fait, les traces de la guerre, dans ce qui reste de l'enfance, surtout que quand j'ai regardé tous ces extraits, ça m'a beaucoup intéressée le comportement dans le corps de cet enfant que j'ai regardé avec beaucoup de distance, avec le temps en travaillant. Et qu'est-ce que je connais encore de ce corps ? Et même les dynamiques de la famille, les non-dits entre ma mère et ma grand-mère, tu constates tout le temps, comme quand quelqu'un regarde ce vidéo, on constate tout le temps qu'il y a quelque chose qui se passe, mais avec le quotidien, ça continue. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça continue jusqu'à maintenant, nos besoins de normaliser, de vivre le quotidien. – Comme si, de rien n'était ? – Oui, ça c'est parfois un problème. Moi, je déteste quand les gens disent, ah oui, la résilience, tout ça. J'aurais bien aimé avoir le choix d'être résiliente ou pas, mais non, ce n'est pas un choix, mais on vit avec. Et il y a ce charme, mais je ne veux pas rendre les choses plus romantiques, en fait, sur ce sujet. – Marouane me s'en dit, alors on a vu qu'Yara a été né, il avait passé ses premières années de vie au milieu de la guerre. Vous, vous avez quitté Liban en 1979, à 17 ans, et vous me disiez pour m'extraire de la guerre. C'était d'ailleurs une supplique de votre mère. Qu'est-ce que ça veut dire, s'extraire de la guerre ? – Effectivement, moi j'avais 13 ans quand la guerre de Liban a éclaté, et arrivé à 17 ans, le bac dans ma poche, il fallait faire des études. Et pendant la guerre, déjà, il n'y avait pas de faculté, moi je voulais faire médecine, il n'y avait pas de faculté de médecine nationale, gratuite, publique au Liban. Donc il fallait partir, certainement, il faut partir pour faire des études. Et en plus, il y avait la guerre. Donc quand on voit qu'on a égorgé sa prof de maths, qu'on découvre ça, donc évidemment, on n'a pas envie de rester dans un pays où la mort était quasi-présente. – Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes extrait de la guerre ? – Effectivement, oui. – Pour prendre ce terme qui est très… – Oui, pour moi, c'était ma jeunesse, la guerre, je me suis extrait de la guerre pour partir, trouver un avenir ailleurs. – En 2021, si on revient maintenant au présent, Méditerraneo a consacré plusieurs reportages à la situation au Liban suite à l'explosion au port de Beyrouth. La situation politique et économique s'est encore dégradée. Depuis, gardons-le en tête en regardant cet extrait de reportage tourné par Yannick Aroussi et Christian Mathieu, qui a été diffusé l'année dernière. – Pour Amal Matar, le chemin vers l'épicerie de quartier s'apparente souvent à un calvaire. Les prix augmentent sans cesse. Depuis le début de la crise, il y a deux ans, la monnaie a perdu 90% de sa valeur. – Avec 10 000 livres, on pouvait acheter 4 kilos de cuisses de poulet. – Avec 10 000 livres, on avait un demi-kilo de viande aussi, 4 sacs de pain. Aujourd'hui, avec 10 000, tu ne peux rien acheter. – Bonjour, tu peux me mettre un demi-plateau d'oeil ? – 20 000. – Le demi-plateau, le plateau est passé à 40 ? – Oui. – Incroyable, incroyable, incroyable. – Et la situation empire de jour en jour. Tu le vois de tes propres yeux, le magasin est à moitié vide et les gens n'achètent rien. Ça fait 6 500. – Elle est à combien, la tomate ? – 7 000. – 7 000 ? Et là, j'ai moins d'un kilo. Et le pain est passé à combien ? – Aujourd'hui, 3 500. – Il est passé à 3 500. – Entre fin juin et fin août, le pain a augmenté de 28%. Le pouvoir d'achat des Libanais s'érode un peu plus chaque jour. Leur morale aussi. La vie devient très difficile, déprimante. Amal Matar et sa famille vivent au-dessus d'un des nombreux groupes électrogènes qui, faute de carburant, ne peuvent plus suppléer les carences d'électricité du Liban que quelques heures par jour. Amal vit avec son frère aîné militaire en retraite. La femme de celui-ci est leur petit garçon de 2 ans et demi. – Ça, ce sont des repas donnés par l'église Saint-Doumite. On a eu à manger aujourd'hui. Grâce à Dieu, il nous en reste pour demain. Il y a aussi une association qui nous donnera à manger demain. – Sans les associations et sans les gens charitables, ce serait un sacré problème. – La famille vit grâce à la pension militaire de Hana. Un million de livres libanaise, l'équivalent de 565 euros avant la crise, 45 aujourd'hui. Amal a perdu son travail il y a 2 ans. – On n'allait jamais voir les associations. On était très à l'aise financièrement. Le dollar n'était pas encore monté à ce point. Et ce que l'on gagnait nous suffisait, grâce à Dieu. Maintenant, ça ne vaut plus rien. – Ici, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. On est des morts vivants. Notre âme est morte et notre corps est vivant, en théorie. C'est pas facile de garder de l'argent pour acheter des médicaments. Mais si tu arrives à mettre de côté 20 ou 30 000 pour une boîte de médicaments, quand tu arrives à la pharmacie, ils n'ont pas le médicament. Tu fais le tour des pharmacies, il n'y a pas de médicament. – Les caisses sont vides, le pays manque de tout. Devant les stations-service, les automobilistes attendent parfois des heures pour une dizaine de litres. 55% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La famine menace. – C'est une population qui a faim. C'est une population qui voit la tension sectaire monter. Vous avez tous les ingrédients, n'est-ce pas, d'une guerre civile de nouveau. C'est l'existence même du Liban qui est en jeu. Parce que l'État, l'État libanais, n'a plus les ressources pour subsister. Nous sommes en chute libre, il n'y a pas de parachute. Et s'il y avait un parachute, un programme avec le FMI, il n'y a personne pour l'ouvrir. Je vois mal le Liban sortir de la crise dans la forme qu'il avait avant. – Dans un autre passage du reportage, on entend, Marouane, des gens témoigner d'une situation qui serait pire que la guerre. C'est ce que vous pensez aussi ? – En fait, comme elle a dit Yara, c'est la guerre autrement. Et pourquoi ? Parce qu'à la fin de la guerre, en 1990, on a donné le pouvoir politique aux chefs des clans, aux chefs des milices. Voilà, donc évidemment, ils continuent leur guerre, c'est la corruption totale. Donc ils partagent le gâteau. Et évidemment, la corruption nous amène à cette situation. – Yara, quand on entend les propos de l'économie, je me disais que c'était propre à… c'est presque des discours qui pourraient inspirer un travail artistique. On parle de chute libre, on parle de changer de forme d'un État. Est-ce que ça vous inspire ? – Les titres, oui, mais moi j'aime aussi baser mon travail sur l'espoir un peu, même si c'est sombre. – Changer de forme, ça peut être… Là, c'est vrai que chaque fois, je reviens maintenant, même ces deux ans, si je reviens après deux mois, trois mois, je sens que le changement est énorme, comme si j'étais ailleurs pendant dix ans. Et on doit dire aussi que ce n'est pas qu'avant, c'était normal. On n'était jamais normal dans ce sens. Mais on était habitués à un niveau, on a appris de vivre avec ce niveau. Maintenant, le changement qui est en train de se passer pendant ces deux, trois ans, c'est vraiment énorme, que c'est très rapide, on ne peut plus s'habituer. On n'a pas le temps de s'habituer, mais on le fait encore. Donc, j'essaie quand même de me concentrer un peu toujours sur le quotidien, mais pas de rentrer beaucoup dans la souffrance. Je n'aime pas reproduire la souffrance sur scène, ça c'est sûr. – Mais justement, est-ce que vous avez pu travailler d'ailleurs au Liban et est-ce qu'il y a une place pour les performances artistiques ? Les gens restent en appétence de ça ? – Oui, c'est une forme de résistance. Alors, ça c'est aussi une manière de changer et c'est une forme de résistance qui est très très présente. Il y a beaucoup, pour Beyrouth, c'est vrai que la plupart des trucs se passent à Beyrouth et ça, parfois c'est un problème, mais ça a changé aussi avec les années. Maintenant, il y a des projets artistiques aussi dehors de la ville. Mais pour une ville qui est assez petite, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est bouillant tout le temps. Donc, il y a aussi ce côté, vu que moi j'ai vécu la plupart de ma vie là-bas, même avec les allers-retours. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. – En 2019, il y a eu une mobilisation totalement inédite dans la société civile libanaise et qui appelait à la fin du confessionnalisme. C'est un mouvement qui a été gelé par le Covid, qui a été brûlé par l'explosion. Est-ce que vous y avez participé d'une manière ou d'une autre ? Vous étiez donc à Beyrouth ? – Oui, j'étais presque chaque jour là-bas avec beaucoup de prudence et beaucoup de méfiance. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait eu des manifestations. Mais cette fois-ci, comme si le peuple était en coma pendant 40 ans et tout le monde a participé, c'est ça la différence. En 2015, on avait aussi des manifestations pour la crise des déchets et tout. mais c'était encore un peu plus élite, je veux dire. Les artistes, les gens qui travaillent un peu dans le domaine social, tout ça. Et cette fois-ci, c'était tout le monde. Et ce n'était pas seulement à Beyrouth, c'était partout au Liban. Et ça, c'était très important, mais j'avais toujours un peu de méfiance parce que je suis aussi habituée à la déception. Je comprends aussi notre place comme pays dans la région et que j'ai des doutes aussi. Il y a des changements, mais ça prend vraiment beaucoup de temps quand même. Maintenant, ça bouge, mais ça... Comme... Oui, le Covid a brûlé en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. – Marwan, qu'est-ce que vous retenez de ce mouvement de contestation qui était quand même assez inédit ? – En fait, ce mouvement de 2019, effectivement, il y avait des gens honnêtes qui voulaient changer un petit peu ce système. Sauf que le système de confessionnaliste au Liban, c'est très difficile parce que quand on interrogeait les gens, tout le monde, tout le monde, sauf mon chef. Mon chef, il est le meilleur, toujours. Tout le monde a son chef qui est meilleur. Donc moi, j'ai souvent dit que dans tous les pays, il faut une révolution, sauf chez nous, il faut faire 17 révolutions. Chaque comité doit faire sa révolution, sinon on ne s'en sort pas. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Oui. – Les Libanais, en tout cas, si les Libanais quittent le Liban massivement, j'ai parlé depuis le début de l'émission, au point que ces mouvements migratoires, qui sont souvent assez mal connus d'ailleurs dans les pays d'accueil, s'ancrent presque comme un marqueur de l'identité libanaise. Vous avez dit dans un reportage cette phrase qui devrait s'afficher à l'écran. « Mon sentiment d'appartenance est en perpétuel mouvement. J'appartiens à des différents lieux, à des moments différents. » Est-ce que ça peut nous apparaître contradictoire ? Et vous, non, vous dites ? – Oui, oui, c'est très contradictoire, en fait. Mais je trouve que quand on est dans un espace qui est comme ça, turbulent, il n'y a rien de stable dans le sentiment d'appartenance et dans ce qu'on cherche aussi. J'ai toujours trouvé… Je m'attache vraiment à des moments où je me retrouve comme ça, où je sens « Ah oui, ça c'est chez moi, les gens, c'est chez moi, un sentiment que j'ai, ça c'est chez moi, la mer, c'est chez moi. » Il y a aussi l'exil émotionnel que j'ai toujours senti, pas maintenant, les deux dernières années. Et c'est un truc qu'on a aussi pris de nos parents, ça appartient aussi à la mémoire collective qu'on a. Et notre mémoire est très « distorted », je ne sais pas, en français on dit « distorted ». C'est pour ça que ça crée beaucoup de contradictions, je trouve. J'ai appris à beaucoup aimer la contradiction que j'ai. Marouane, vous, ici en Corse, vous avez participé à une association, le Cèdre Corse, qui est une association de solidarité, qui s'est mise en place, qui a fait des actions après l'explosion du port. Est-ce que vous voyez après ces années passées en Corse des liens favorables entre la Corse et le Liban ? Enfin, des liens, des comparaisons et des comparaisons d'Israël ? – Ah oui, oui, les comparaisons c'est flagrant. Déjà, géographiquement, la Corse ressemble beaucoup au Liban. Et puis la vie sociale, l'attachement à la culture propre au pays ou au peuple, c'est comme au Liban, et même sur le plan politique, si j'ose dire, un peu comme au Liban. On est des clans familiales… – Planisme, clientélisme, vous vous reconnaissez. – Ah oui, je me reconnais, je suis très content. – On arrive vers la fin, Yara, vous allez être de nouveau en spectacle après demain soir, jeudi soir à l'Adi à 20h30, et on vous retrouve aussi le 12 et le 13 novembre à 20h30 à la Fabrique de Théâtre, où vous avez passé une partie de votre travail de résidence. Je voudrais juste terminer avec un mot pour chacun sur qu'est-ce que c'est pour vous la Méditerranée, puisqu'on y est, vous avez très peu de temps. – Alors, pour moi, la Méditerranée, c'est… – Vous êtes de Corse, vous connaissez les propriétés, l'indivision des propriétés, c'est un bien… – C'est une utopie qui sert encore à quelque chose ? – Non, pour moi, c'est une utopie. Utopie parce que ça a été toujours quelque chose dans la guerre, dans la douleur. – La mer, le départ, la transformation, le mouvement, ça y est. – Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents. – Merci à vous. – Tout de suite, retrouvez votre Corsigazaire. – Sous-titrage ST' 501